coucou tout le monde avant toute chose je vous souhaite une merveilleuse année 2023 j'espère qu'elle sera remplie pour vous d'amour de bonheur de moments de joie de très très belle lecture et je vous souhaite surtout de vivre plein de beaux moments des moments d'apaisement des moments où vous sentez que vous êtes à votre place je pense que c'est vraiment tout ce qu'on peut se souhaiter de mieux pour cette nouvelle année et justement je me suis dit quoi de mieux que de me poser face cam avec vous pour vous parler un peu de mes résolutions de l'année 2023 je sais qu'il y a plein de gens qui détestent le mot résolution parce que pour eux c'est trop de pression finalement vraiment faites comme vous vous en avez envie comme vous vous le sentez moi je sais que j'adore les listes j'adore les trucs à cocher j'adore me donner des objectifs et surtout je n'ai aucune pression sur le fait que je n'atteigne pas ces objectifs c'est à dire qu'à la fin de l'année si j'ai pas coché ma case lire 60 livres dans l'année je ne ressens aucun stress vis-à-vis de ça donc c'est pour ça que ça me dérange absolument pas de faire des listes d'où le fait que je me suis fixé 10 objectifs livresques mais pas que mais on est quand même sur la sphère littéraire hors sphère littéraire j'ai tous les objectifs hyper clichés du genre faire du sport régulièrement blablabla mais là on est dans la sphère littéraire et j'ai acheté un trop beau carnet pour commencer l'année et il y a une petite liste en 2023 j'aimerais premier objectif de mon année 2023 j'aimerais beaucoup lire 52 romans en 2023 j'ai lu 52 romans en 2022 c'est très drôle donc un roman par semaine et en fait c'est totalement l'objectif que je souhaitais faire pour 2023 sans même savoir que c'était ce que j'avais fait en 2022 dans l'idéal j'aimerais en lire plus parce qu'un roman par semaine c'est pas énormissime surtout quand c'est mon métier quoi vous avez compris vous le savez peut-être vous ne le savez pas mais malheureusement dans ma journée de travail je ne lis jamais en fait je lis le matin mais je lis avant mes horaires de travail donc finalement la lecture n'est pas encore incorporée à mon travail parce que j'ai trop de choses à faire mais j'aimerais bien remédier à ça donc écoutez si en 2024 je vous dis que j'ai lu 80 romans et ben je serai très contente mais si j'en lis 52 ce sera chouette précision je ne compte pas les bd et les mangas dans les romans lus donc les bd et les mangas c'est une autre catégorie qui ensuite font un total de livres lus et là j'ai dépassé la centaine de livres lus si on compte les mangas et les bd on reste sur les mangas les bd deuxième objectif de mon année 2023 j'aimerais lire une bande dessinée par semaine parce que les bandes dessinées et ben j'en ai plein j'en ai vraiment beaucoup beaucoup et j'adore en lire mais je ne trouve pas l'occasion de lire voyez ce que je veux dire on est chez soi on a sa lecture en cours et du coup on n'a pas forcément le réflexe de se dire entre deux romans je vais lire une bd donc j'aimerais bien m'instaurer soit un jour où je m'oblige à lire une bd chaque semaine ce même jour je lis une bd ça peut être chouette et dites moi si vous trouvez que c'est une bonne idée mais j'aimerais beaucoup filmer chaque jour où je lis une nouvelle bd et en faire ensuite un vlog final à la fin de l'année donc ce sera the vlog quoi c'est vraiment un genre que j'adore la bande dessinée je découvre de nouveaux illustrateurs de nouvelles illustratrices très couramment donc je ne sais pas si vous vous en lisez ou pas mais voilà j'aimerais remédier à ça pourquoi pas faire une version manga aussi mais c'est pas prévu dans la liste des dix objectifs troisième objectif de l'année 2023 j'aimerais beaucoup atteindre les 100 mille abonnés sur instagram puisque en 2022 vous m'avez fait atteindre les 100 mille abonnés sur youtube et que c'était clairement l'objectif de ma vie vraiment fort c'était quelque chose qui me faisait rêver que je ne croyais pas forcément atteignable donc vraiment merci encore de faire partie de ces 100 mille personnes qui me suivent sur youtube et si vous ne me suivez pas encore sur instagram n'hésitez pas à y aller parce que ça serait trop chouette c'est là bas que je partage le plus mon quotidien finalement de lectrice bien sûr pas mon quotidien personnel mais du coup vous connaissez mes lectures en temps réel mes avis mes petites anecdotes ce qui se passe dans ma vie liée au livre à mon travail etc c'est vraiment une appli que j'apprécie énormément donc c'est juste un objectif de chiffre mais qui a pas tellement d'enjeux particuliers je vais pas recevoir un trophée comme mon trop beau trophée youtube mais voilà ce serait pour se dire bah voilà j'ai un objectif en 2023 c'est ce réseau social là mais continue à me suivre sur youtube moi s'il vous plaît c'est encore une fois lié quatrième objectif pour 2023 j'aimerais être très régulière sur youtube sur instagram et sur tiktok là vous allez vous dire mais sur youtube voudrait être assez régulière et c'est vrai que sur youtube je fais une à deux vidéos par semaine j'aimerais garder le rythme de deux vidéos par semaine si j'y arrive et comme ma super petite soeur inès de la chaîne youtube tout en finesse monte mes vidéos depuis le mois de décembre 2022 et que ça va continuer toute l'année 2023 ça me laisse plus de temps pour vous faire d'autres vidéos donc pour youtube j'aimerais beaucoup un rythme de deux vidéos par semaine mais on va y arriver je le sais et si vous avez d'ailleurs des idées de vidéos qui vous font envie pour 2023 mais n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo justement vos suggestions sont toujours les bienvenus mais instagram et tiktok c'est quand même différent instagram c'est un réseau social que je privilégie avec youtube parce que c'est vraiment mes réseaux sociaux préférés mais comme on est quand même sur un réseau social de l'image de la beauté de l'esthétique de la photo c'est vrai que je vais pas poster une photo qui est pas belle et du coup parfois ça me bloque parce que j'ai pas de photos à poster je suis des fois en manque de créativité donc j'ai pas d'idée de photos à prendre et du coup pendant une semaine il n'y a pas de poste insta et ça me frustre beaucoup donc j'aimerais en 2023 remédier à ça en étant vraiment minimum à deux à trois postes par semaine alors c'est quelque chose que généralement je fais naturellement mais là j'aimerais vraiment m'y tenir le plus possible et c'est pas forcément évident en vrai et nous arrivons donc au troisième réseau social que j'ai cité qui n'est autre que tiktok et là c'est juste impossible pour moi de gérer youtube plus instagram plus tiktok en tout cas pour l'instant je n'ai pas réussi mais j'aimerais beaucoup sur tiktok réussir à être régulière à publier un tiktok tous les deux jours ou un par jour si j'y arrive mais là c'est vraiment de l'ordre de l'utopie parce que pareil tiktok c'est un réseau social qui est très chronophage on va passer du temps sur telle vidéo qui va jamais marcher puis on va passer trois secondes sur une vidéo pourrie qui va buzzer on n'est pas forcément récompensé par notre travail sur tiktok et c'est pas forcément toujours agréable mais en même temps je pense que c'est vraiment un réseau social qui est aussi là pour capter de nouvelles personnes et donc pouvoir montrer à des gens qui ne me connaissent pas du tout ce que je fais sur mes autres réseaux sociaux et sur tiktok aussi donc j'aimerais vraiment réussir à équilibrer le tout puis en fait je pense que ça m'enlèverait aussi une grosse source de stress parce que finalement quand je suis pas régulière bah je suis tout le temps en mode là j'ai pas posté sur tiktok depuis quatre jours mais si j'ai un blocage de créativité que je me le dise ça change rien je suis quand même stressée et je vais rien poster quand même donc ça ne sert à rien donc du coup vous voyez j'ai besoin d'instaurer voilà une sorte de rythme qui va me permettre d'être plus détente sur le long terme donc on va voir si j'arrive à le tenir encore une fois un objectif qui est très lié au précédent cinquième résolution de 2023 je veux répondre le plus possible à mes commentaires sur youtube sur instagram sur tiktok parce que j'ai beaucoup beaucoup de mal à le faire autant les messages privés instagram c'est vraiment la messagerie sur laquelle je suis active je réponds toujours à tout le monde vraiment si un jour je vous ai pas répondu sur instagram c'est qu'il y a eu un bug parce que c'est impossible autrement je réponds tout le temps ou au pire je like votre message vous envoie un petit coeur voilà mais il ya toujours une communication entre vous et moi mais les commentaires j'ai beaucoup de mal parce que ça va vite en fait enfin vraiment des fois on poste un truc sur insta et on va avoir 100 commentaires et typiquement des fois je les lis mais je les like pas parce que je me dis maintenant mais je les likerai j'y répondrai quand j'aurai le temps et du coup bah j'ai jamais le temps et je le fais jamais et vous vous devez vous dire ah la meuf elle regarde même pas les commentaires qu'on met et tout alors que pas du tout je lis vraiment tous vos commentaires même sur les vidéos youtube sachez que que je ne le like pas ou que je n'y réponde pas ça ne veut pas dire que je l'ai pas lu en fait je lis vraiment tous vos commentaires youtube parce que quand je sens une vidéo c'est la première chose que je regarde mais j'ai un peu trop ce réflexe de me dire non mais je vais attendre d'être posée pour bien répondre et tout et au final ne jamais être posée et ne jamais répondre et je trouve que c'est pas cool parce que c'est enfin pour moi c'est l'intérêt même de ce que je fais sur les réseaux c'est de communiquer avec vous qu'on partage des choses donc j'espère réussir à tenir cet engagement en 2023 mais voilà faut que je m'y mette faut que je me booste quitte à peut-être me dire tous les mercredis matin de 8h à midi je fais une session réponse aux commentaires j'ai peur que ça passe peut-être trop mais alors dans ce cas là je peux aussi me dire tous les jours pendant 30 minutes je réponds aux commentaires et je me l'instaure sur mes to do list je vais voir comment je vais faire si vous avez des astuces d'ailleurs encore une fois l'espace commentaire est là pour vous et pour moi du coup sixième objectif de l'année 2023 un objectif qui est dans mes résolutions de chaque année depuis dix ans je pense lire un roman en vo et je crois que je ne l'ai pas fait l'année dernière alors quand je dis vo ça veut dire vo anglais du coup je ne lis pas toutes les langues du monde déjà que l'anglais c'est pas évident et puis techniquement quand je lis des romans français écrits par des auteurs français ce sont bel et bien des livres en vo mais bon moi je vous parle d'un livre anglais en vo j'en ai deux trois dans ma bibliothèque et j'aimerais le faire avec un livre que je n'ai jamais lu auparavant en français par exemple parce que dans ma bibliothèque j'ai nos étoiles contraires mais je l'ai déjà lu en français je l'ai vu cinquante mille fois en film donc cette année j'aimerais beaucoup lire un livre en vo que je ne connais pas et je crois que ça m'est jamais arrivé après si j'ai envie de lire nos étoiles contraires je peux il n'y a pas de problème mais l'objectif c'est un roman en vo inconnu au bataillon avant de me lancer dedans en vo j'espère que j'y arriverai si vous avez des suggestions encore une fois de livres en vo que vous avez lu que vous trouvez accessible pour les gens comme moi qui sont quand même pas bilingue bah ça ça peut être pas mal merci pour contextualiser j'ai déjà lu des livres en vo mais par exemple harry potter hunger games mais du coup des livres que j'avais déjà lu en vf et ça va je m'en sors mais je comprends clairement pas tout mais je m'arrête pas sur les mots sinon ma lecture elle va durer 40 mille ans elle va vous paraître bizarre celle ci en 2023 je veux arrêter de m'enlever la peau autour des doigts quand je lis là vous vous dites mais de quoi elle parle ou alors si vous êtes concerné vous savez complètement de quoi je parle en gros moi quand je stresse d'ailleurs de manière générale que je stresse ou pas mais c'est un truc un réflexe inconscient que j'ai c'est que je m'arrache les peaux autour des doigts c'est exactement la même chose que les gens qui se rongent les ongles moi quand j'étais petite je me rongeais les ongles puis d'un coup je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit ah mais les ongles apparemment on peut avoir l'appendicite nan 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 ça m'a fait peur j'ai arrêté de me ronger les ongles mais je me suis arraché les peaux des doigts à la place et ça j'ai jamais réussi à arrêter ça fait genre 15 ans que je le fais or en 2022 je me suis amélioré d'ailleurs j'en ai parlé dans plusieurs vidéos je vous ai montré je vous ai fait des petits films sur ça et tout mais mes astuces pour arrêter c'est que quand je suis dans des phases où je sens que je commence à me les re enlever bah du coup je me mets des gants en vinyle ou en latex autour des mains avec à l'intérieur du gant donc avant de mettre le gant en latex ou en vinyle j'enrobe mes mains de d'huile de coco d'huile de ricin enfin bref toutes les huiles qui peuvent être nourrissantes ou qui peuvent par exemple l'huile de ricin ça permet de fortifier les ongles et du coup bah c'est du deux en un parce que moi ça m'évite de m'enlever les peaux et en même temps mes mains elles ont un super soin pendant 30 minutes à une heure et l'avantage du gant en vinyle ou en latex c'est qu'en fait je peux faire plein de choses pendant que mes mains baignent dans l'huile parce que du coup je peux lire et ça ne tâche pas mon livre je peux même être sur mon ordi si j'ai envie mon téléphone c'est un peu galère mais ça passe du coup voilà je vous donne cette technique si vous ne l'avez pas moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé en fait à arrêter mon tic de m'enlever les trucs autour des doigts c'est vraiment une habitude que le cerveau a et c'était hyper dur de s'en défaire et finalement c'est presque même impossible si on ne crée pas quelque chose qui nous empêche de le faire je sais pas comment le résumer autrement je commence l'année avec des doigts plutôt joli espérons que ça continue sur cette lancée résolution numéro 8 pour 2023 j'aimerais réduire assez considérablement mon temps d'écran sur mon téléphone je pense qu'on est pas mal à avoir ce type de résolution face à la nouvelle année c'est hyper dur parce qu'en fait comme mon téléphone c'est mon travail dans tous les cas je suis obligée d'y passer des heures par jour ça c'est clairement quelque chose que je ne peux pas changer par contre le week-end j'aimerais vraiment éviter le plus possible d'être sur mon téléphone c'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques mois et ça me va très bien je pense que je vais réinstaurer les temps d'écran vous savez on peut paramétrer des temps d'écran pour tik tok pour instagram etc même si je ne les respecte jamais c'est à dire que quand ça nous affiche vous avez dépassé votre temps d'écran bah moi j'écris évidemment sur prolonger de 15 minutes prolonger de 15 minutes ou alors annuler la limite de temps aujourd'hui mais justement j'aimerais ne jamais appuyer sur le annuler la limite de temps aujourd'hui afin que par exemple instagram si c'est toutes les 15 minutes qu'il me rappelle que j'ai dépassé mon temps d'écran bah je me dis que c'est quand même bien que toutes les 15 minutes il me le rappelle parce que parfois on s'en rend pas compte mais on peut vraiment bugger les 40 minutes sur une application et le temps passe mais il ne se passe pas grand chose d'intéressant durant ce temps là et c'est bien le problème quand on a plein de travail dans la journée astuce aussi si vous êtes concernés bah du coup moi je fais des gros tri de mes abonnements je me désabonne de tous les comptes qui sont plus actifs ou alors que dont je n'apprécie plus les contenus et je mets beaucoup beaucoup de comptes en sourdine de stories c'est à dire qu'il y a des comptes auxquels je suis abonnée parce que j'adore ce qu'ils font mais leur story par exemple je les aime pas parce que des fois il y a des gens ils mettent 50 stories par jour et moi ça me saoule du coup je les mets en story de sourdine comme ça bah ils sont pas proposés dans ma barre de story en haut et ça ça peut faire gagner pas mal de temps on peut regarder leur story quand même si on veut mais elles ne seront pas proposées comme des stories non lues ça c'est une astuce que je peux vous donner voilà si ça peut vous aider à réduire un petit peu votre pain d'écran neuvième résolution de 2023 c'est une résolution qui est un petit peu plus personnelle mais comme avec ma vidéo bilan de fin d'année que vous avez peut-être vu ou pas mais si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir parce que je vous explique beaucoup tout ce qui s'est passé pour moi en 2022 et je sais que ce qui est hyper important contre le stress l'anxiété les angoisses etc c'est la cohérence cardiaque en tout cas chez moi ça marche beaucoup j'ai une appli gratuite que j'utilise qui s'appelle respire relax et en fait ça permet de faire 5 minutes de cohérence cardiaque par jour c'est juste des exercices de respiration vous inspirez 5 secondes vous expirez 5 secondes pendant 5 minutes mais en vrai ça a été vraiment prouvé que si on fait ça sur le long terme normalement il faudrait le faire trois fois par jour mais bon faut pas abuser déjà si j'y arrive une fois par jour ce serait pas mal et donc il a été prouvé que si vous le faites une deux trois fois par jour bah sur le long terme ça réduit énormément tout ce qui est anxiété stress c'est quelque chose qui peut vraiment apaiser et comme moi j'ai besoin d'apaiser mon anxiété du coup j'aimerais vraiment réussir à le faire tous les jours pour justement ressentir l'effet long terme parce que actuellement j'utilise plutôt la cohérence cardiaque quand je me sens pas bien mais du coup c'est plus ponctuel c'est à dire que si pendant une semaine je me sens relativement bien toute la semaine je ne vais pas faire de cohérence cardiaque sauf que la semaine d'après si j'ai trois jours d'affilée où je suis pas bien bah je regrette un peu de pas l'avoir fait la semaine d'avant parce que je me dis ça se trouve si je l'avais fait j'aurais moins l'anxiété aurait été moins vive donc on verra mais du coup je vous en parle parce que je sais que vous êtes peut-être aussi concerné par le stress l'anxiété etc donc ça peut potentiellement vous intéresser comme objectif de l'année puis moi c'est vraiment le truc je me le suis noté et enfin pour conclure cette liste de 2023 de mes objectifs de mes résolutions en 2023 on va fêter les 10 ans du souffle démo c'est incroyable faut que je retrouve la date exacte de la création de mon blog le souffle démo donc pour avoir le jour événement où tout a commencé et puis on va fêter ça alors je pense qu'on va fêter ça toute l'année je vous le dis parce que bah c'est les 10 ans mais les 10 ans c'est toute une année entière que c'est les 10 ans évidemment le jour J j'organiserai peut-être quelque chose ou quoi mais toute l'année j'aimerais faire des événements autour des 10 ans des concours pour vous gâter des événements physiques dans lesquels on pourra se rencontrer etc c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire et donc si vous avez des idées pareilles pour fêter les 10 ans du souffle démo n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires encore une fois je lirai tout et je récupérerai vos idées les plus chouettes pour que bah on les mette à profit durant cette année le souffle démo va donc souffler ses 10 bougies je veux vous remercier bah d'être là en tout cas d'être là durant cette année où je vais souffler les 10 bougies du souffle démo et d'être là et de faire partie de cette aventure que ce soit depuis 2 jours ou depuis 10 ans bientôt bah merci merci à celles et ceux qui sont fidèles depuis tout ce temps et merci à celles et ceux qui me découvrent et qui ont envie d'en savoir plus sur moi et mes lectures j'espère que cette nouvelle année 2023 sera géniale pour vous autant que j'espère qu'elle sera géniale pour moi je vous souhaite tout le bonheur du monde pour 2023 j'espère qu'on va vivre plein de belles choses j'ai plein plein d'idées pour cette nouvelle année donc vraiment là pour l'instant bah après c'est le 2 janvier c'est facile je suis remontée à bloc on verra plus tard quand l'accumulation de projets va se faire mais j'ai vraiment plein d'idées pour vous gâter pour vous faire des vidéos créatives encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne youtube si vous n'êtes pas encore abonné mais aussi sur instagram et sur tiktok si vous en avez envie parce que là bas il se passe plein de choses aussi je vous fais parfois des concours totalement inopinés et je ne vous en parle pas sur tous les réseaux sociaux donc vraiment si vous voulez multiplier vos chances de connaître mon actualité littéraire ou de participer à des chouettes concours bah vraiment le mieux c'est de me suivre partout mais je vous force pas encore une fois bonne année 2023 je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là et d'ailleurs dites moi quelle est votre première lecture de 2023 ça m'intéresse bisous c'est parti